Grégory Sertic, qu'est-ce t'as fait ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? T'es parti ? T'as signé à l'Olympique de Marseille ? À l'Olympique de Marseille ? Maintenant il faut nous écouter, parce que là on en a gros. À l'OM ? Chez l'ennemi ? T'as signé à l'OM ? Qu'est-ce qui t'est arrivé mon loup ? Il s'est passé quoi là-dedans ? Ah comprends pas ? Tiens t'es tombé elle, tu tiens pas debout c'est comme sur le terrain ça. Y'a encore un mois de ça j'étais invité à la social room au stade, Super content, j'ai fait une photo avec toi, j'étais heureux. Je me suis dit putain j'ai fait une photo avec lui parce que ce mec il représente les valeurs du club. Il est là depuis 2008. Il a porté le brassard, il a porté le numéro 27. Il a dit qu'il voulait suivre l'exemple de Marc Planus. C'est quoi là ? C'est ça l'exemple de Marc Planus ? C'est ça l'exemple de Marc Planus ? C'est l'OM ? Toutes les valeurs qu'on déteste ? Le mercenariat ? Les Dimitri Payet ? Ah d'ailleurs tu vas faire la paire avec Dimitri Payet. Où tu veux partir y'a pas de problème ? T'es loin d'être le meilleur sur le terrain, t'es loin d'être avec Ador. Pas respect pour les supporters tu peux pas aller ailleurs gagner ton argent ? T'as pas des offres en Chine ou au Qatar je sais pas ? Mais quoi qu'est-ce qu'il y a ? Ecoute je suis une petite cellule de ton cerveau, hein ? Et je suis en train de constater que t'es en surchauffe là. T'avais le respect des supporters ? Parce qu'aux yeux de certains supporters tu représentais le club. Tu représentais les valeurs du club. Qu'aujourd'hui tu as trahi. Bien sûr je ne cautionne pas les menaces de mort qu'il a eues. Parce que que ce soit pour lui ou pour sa compagne, hein ? Des menaces de mort pour du football. J'adore le football mais les gars, les mecs qui ont fait ça, ils ont 3 neurones 50 dans leur cerveau tu vois ? Si vous voulez vous en prendre à lui. Bon je sais c'est un papier. Mais si vous voulez vous en prendre à lui. Faites comme moi, défoulez-vous. Faites une photo, voilà, vous imprimez une photo, vous la collez, vous le tapez dessus. C'est toujours mieux que d'aller menacer de mort quelqu'un. Voilà. C'est sain de faire ça. Là on s'exprime, hein ? On s'exprime ! Bordel ! Hein ? On se tape déjà un Marc Ato à chier ? Parce que tous les joueurs que je voulais ils ne viennent pas ? D'accord ? Alors bienvenue Younous, hein. De toute façon tu ne pourras pas faire peur que Certique, hein. A moins que tu veux être aussi à la Marseille, hein. Ton contenuier, hein. En faisant un pecking. Il n'y a que les Francesco Tanty, les Steven Gerrard. Ça c'est des vrais footballeurs. Et les Marc Planus. Ouais je les compare à lui Marc Planus. Un enfant du club. Voilà. Parce qu'il y a des joueurs qui refusent l'OM. Il y a des joueurs qui refusent l'OM. Moi vous savez quoi à la place de Certique ? Même si Marseille me propose 200 000€ par mois. Et que je gagne 100 000€ par mois. Et bien je vous le dis. Oui je refuserai Marseille. En tant que bordelais je refuserai Marseille. Même s'ils me proposaient deux fois plus d'argent. Je resterai avec mes 100 000€ par mois. Et j'en serai déjà très content. Parce qu'il y en a là ils ont abandonné cette idée. Et voler ! Et fais ce qu'il va ! Et voler où il va ! Attends on a pas le droit de décider hein ! Les gars vous êtes des supporters mais vous êtes pas comme moi. Vous êtes pas comme la plupart des supporters passionnés. Vous vous voyez le football d'un point de vue. D'un point de vue pognon aussi. C'est pas méchant ce que je vais vous dire. Mais c'est avec des réflexions comme ça que le football il se pourrit aujourd'hui. Il faut conserver cette passion. Il faut conserver cette rivalité entre les clubs. Parce que le football c'est aussi la rivalité entre les clubs. Le football c'est pas juste regarder un match assis sur son siège. Applaudir toutes les équipes. Ah bravo Marseille bienvenue à la victoire. On peut encore aussi dire bravo Stéphanois. Pour avoir fait partir Anthony Mounier. Qui a eu des propos déplorables en faire le club de Saint Etienne. Et qui aujourd'hui se casse à peine à être arrivé. Et bien c'est bien ! C'est bien ! Que les supporters aussi ils aient leurs mots à dire. Alors ouais peut-être que je paye que 120 euros par mois mon abonnement. Mais je paye 120 euros par mois mon abonnement. Et si il y a des joueurs comme Certique. Qui chient sur mon club. Si il y a des joueurs qui chient sur mon club. Et bien j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de faire des banderoles. J'ai le droit de les siffler. C'est ça être supporter. J'ai le droit de le dire moi. Lui il a chié sur notre club lui. Il a chié sur notre club. Il s'est foutu notre gueule de A à Z. Mais qu'est-ce que tu as putain ? Le football c'est l'entretien des passions. Et l'entretien des passions c'est les rivalités sportives. C'est ce qui façonne le foot. C'est ce qui rend le football un sport différent des autres. Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis camé là. Oh mais ça va arrête avec Certique. Il est parti il est parti on n'en parle plus. Est-ce que tu veux prendre ça dans la gueule ? Vas-y dis-le moi. Mais pourquoi tu brandis une épée contre moi ? Je te rappelle que je suis dans ta tête en fait. Donc pour me taper il faudrait que tu te tapes la tête. Non 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 je te vois bien. Eh si je fais ça. Eh tu vas dire quoi là ? Tu vas faire des bêtises arrête. Je vous remercie les Marseillais. Je suis assez surpris de voir que vous vous intéressez à Grégory Certique pour votre projet OM. Ça la fout quand même mal. Moi personnellement je suis Marseillais. Je me pends tu vois. Je saute par la fenêtre. Et je prends un cachet au cas où je me rate. Ce qui est grave aujourd'hui. C'est que quand je dis dans les commentaires. Des incultes parce qu'il faut être incultes. Je suis désolé. Faut être incultes. Qui nous disent qu'il n'y a aucune rivalité en pré-bord de Marseille. Bah c'est soit que vous êtes trop jeunes. Et ça je peux vous excuser. Soit vous êtes incultes. La rivalité faut l'entretenir. Elle existe. Et il faut la transmettre aux plus jeunes. C'est facile d'écouter les grands médias. Et d'entendre toujours les rivalités. PSGOM. Les rivalités Pognon. Là récemment c'était Marseille Lyon. Mais arrêtez d'écouter les télés. Écoutez le football. Écoutez les supporters en France. C'est plus intéressant. Vous allez apprendre plus de choses. Il y a encore beaucoup de bordelais. Qui sont là. Qui sont là. Qui protègent leur club. Et qu'ils aiment leur club. Ils sont là les bordelais. Je vais prendre un cul. Ça va me calmer. Les gars. 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 J'espère que vous avez partagé mon avis. Si vous voulez réagir. N'hésitez pas à la vidéo. Commenter. Mettez des likes. Faites la partagée. Qu'on transmette un petit peu. Cette passion du football. A tous les gens. Parce que ça fait partie de la passion du football. Vive les Girondins. Bon courage les Marseillais. Ouais. Ouais. Je le dis. Bon courage. Avec Certic. Bon courage. C'est triste de voir que dans votre club. Il y a beaucoup de parisiens. Je dis ça. Je dis rien. Mais bon. Peut-être que l'argent. Ça fait oublier aussi. Vous. Votre passion. Du coup Certic. On t'attend en mois de mai. J'espère que tu joueras. Ne te défile pas. Moi je vais devoir jouer. Franchement si tu joues pas. Je suis dégoûté. Allez Bordeaux. Et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Allez ciao. Bien sûr après cette vidéo. Je tiens quand même à préciser. Que je ne cautionne pas. Evidemment les menaces de mort. Qu'il a pu avoir. Tout ce que je dis dans mes vidéos. C'est toujours dans le cadre. De ma passion. Et du football. Je ne veux pas déborder de ce cadre là. Ça reste quand même pour moi. Quelqu'un qui a trahi ses couleurs. Qui a trahi. Sa ville. Ses supporters. Et je le dis. Il y en a qui seront d'accord. Il y en a qui ne le seront pas. L'important c'est qu'aujourd'hui. On voit l'avenir. Et qu'on continue de supporter les Girondins. Donc voilà. Allons de l'avant. Bordeaux c'est nous. Et euh. For là.